Vous avez déjà eu des décès à bord, Jean-Philippe Jean-Saint ? Une fois, oui. Une fois ? Oui. Racontez, racontez. Et tu t'es excusé ? Vous n'y étiez pour rien ? Ah bah non, c'est pas moi que je l'ai tué, hein. Non mais racontez alors, c'est au milieu du vol qu'on s'en aperçoit, c'est ça ? On s'en aperçut au milieu du vol qu'il y avait un vieux monsieur qui était déjà d'un certain âge, mais il était décédé. Il était déjà mort en entrant. C'était le pilote ? Non, non, tout le monde. C'était le pilote qui se s'affinait dans le moulot. Vous dormez, mais quand on nous l'a signalé, en fait, parce que nous, normalement, on n'est pas médecins, donc on n'est pas apte à estimer si quelqu'un est mort ou pas. Donc si on trouve quelqu'un qui est en état de mort, on doit faire un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours médicalisés. Parce que je ne suis pas, voilà. Mais là, il était déjà, il était raide le machin. Enfin, tu vois, il est... Ah bah, plein toi ! J'ai dit, il est mort, il est mort. L'hôtesse a dit, bah non, il faut le masser quand même. J'ai dit, bah non, il est tout, c'est un cadavre, quoi. Mais souvent, les gens se donnent la mort avant le plateau repas pour ne pas avoir à manger. Et donc, on a le linceul pour le mettre dedans. C'est pas vrai. C'est très traumatisant. C'est-à-dire que vous l'emballez directement dans l'avion ? Et après, on le met dans un placard. C'est pas la première fois que vous emballez quelqu'un dans l'avion. Après, on le met dans un placard et on le rend comme ça à la famille. Ah, vous ne faites pas l'incinération en plein vol ? Non, il va sur le tapis. Il récupère sur le tapis bagage. Quand tu arrives, tu viens chercher quelqu'un, ta urne défile sur le tapis, tu sais. C'est affreux quand même. Et vous avez déjà surpris quelqu'un en train de faire l'amour dans les vols ? Non, mais tout le monde s'y posait. Mais l'autre jour, on vous a posé la question, mais on n'est pas allé au bout de l'histoire. Moi, j'aimerais savoir comment vous les faites arrêter de faire l'amour quand vous surprenez quelqu'un sous une couverture. Ils participent, ils participent, ils n'arrêtent pas, ils participent. On leur dit tout simplement d'arrêter. Non, tu jettes un sodo, dis la vérité. Mais pourquoi tu les vis d'arrêter ? Oui, la dernière fois, j'ai jeté un sodo ou un coup d'extincteur. Mais dans la cabine, ils ne vont pas jusqu'à l'acte ultime. Tu vois, ils font comme... Ils touchent les nénés, c'est tout. Mais ça, c'est qui ? C'est le pilote ou les passagers ? Non, les passagers, les passagers entre eux. Mais après... Pardon, juste un détail, ce qui est gênant, c'est qu'il y a trois personnes côte à côte et que ce sont les deux personnes de l'extérieur qui se font des tours. Il y a le type du centre qui est gêné, oui. Ça, c'est une partouze. Il a un bon repas, il a un bon repas. Souvent, il y a des gens autour qui s'aperçoivent bien qu'il se passe quelque chose, mais ils n'osent rien dire, ils sont un peu paralysés. Il n'y a jamais quelqu'un qui dénonce un couple qui ferait l'amour ? Non, ça, ce n'est pas arrivé. Ils regardent, les gens, ils regardent. Les gens, ils sont voyeurs quand même. Mais vous ne vous sentez pas mal venir à deux personnes qui sont en train de faire ça, d'arrêter. Oui, pourquoi tu leur dis d'arrêter ? Oui, c'est ça, pourquoi tu leur dis d'arrêter ? Je leur dis arrêter, je vais chercher mon téléphone, je vais filmer. C'est quoi très célèbre, Laurent ? C'est quoi ? Sur les deux homosexuels dans l'avion. Allez-y. C'est un long courrier de nuit, il y en a un qui dit « Chérie, j'ai envie de toi, prends-moi, prends-moi. » Et l'autre dit « Mais t'es folle, il y a des gens, mais tout le monde dort. Prends-moi, j'ai envie de toi. » « Mais je te dis que les gens dorment, on va se faire repérer. » « Je te dis que les gens ne dorment pas. » L'autre lui dit « Tu veux que je te montre que tout le monde dort ? » Regarde bien, il se lève, il crie « Est-ce que quelqu'un aurait un stylo ? » Personne ne répond. Tu vois, tout le monde dort, encule-moi. Et ils font ça pendant deux heures et tout, ils se chevauchent toute la nuit. Et au petit matin, il y a l'hôtesse de l'air qui fait son inspection et elle voit une mamie qui grelotte sur un siège et elle fait « Ça va, madame ? Vous avez froid ? » Et la mamie dit « Oui, j'ai froid. J'ai eu froid toute la nuit. » Et l'hôtesse dit « Mais madame, pourquoi vous n'avez pas sonné ? » « Pour demander une couverture. » Elle dit « Une couverture ? » Il y en a un qui a demandé un stylo et il s'est fait enculer toute la nuit. » Il y en a un qui a demandé un stylo et il s'est fait enculer.